Musique Salut à tous, au menu cette semaine, la promenade parisienne en Coupe de France. Le PSG n'a fait qu'une bouchée de Mulhouse en huitième de finale. Entretien avec le convalescent William Acambre et l'arrière-gauche voit enfin le bout du tunnel. Jeffrey M. Tima revient sur sa prolongation de contrat. Enfin, Patrice Alonnet se lance un nouveau défi, direction Tremblay. La saison prochaine. Reprise tranquille pour le PSG en Coupe de France. Le double tenant du titre n'a pas eu à forcer son talent pour dominer Mulhouse. Victoire sans appel 45-27 face à l'actuelle deuxième de Pro D2. Avec six buts chacun pour Daniel Narcisse et Samuel Orombia. C'est le objectif ce soir de gagner d'abord, après de bien jouer, de reprendre des sensations. Parce que voilà, ça fait plus d'un mois que l'équipe était éparpillée. Il y en a qui sont restés à Paris, il y en a qui sont partis en équipe de France, en équipe du Danemark, en équipe du Monténégro, de l'Islande. Enfin voilà, on était un peu partout éclatés en Europe. Et on n'a pas joué depuis longtemps ensemble, on n'a eu que 3-4 jours d'entraînement. Ce retour à la compétition était aussi l'occasion de mettre à l'honneur Henrik Molgaard. Le Danois, désigné meilleur défenseur de l'Euro, s'est vu remettre un trophée des mains de Bruno Martini. William Accombray était en tribune pour assister à la démonstration parisienne. Durant la trêve internationale, l'arrière-gauche n'a pas ménagé ses efforts pour renforcer son genou droit. A la mi-janvier, près de 9 mois après sa grave blessure avec les bleus, l'ancien Montpellier indressait un bilan encourageant. Chaque mois, chaque jour, il y a toujours au fur et à mesure des petites choses en plus. Donc ça me rapproche de plus en plus du retour sur les terrains et de la compétition. Donc je suis satisfait un peu plus chaque jour. J'ai déjà fait 2 semaines d'entraînement. Alors j'ai fait 2 entraînements handball la première semaine, 3 la seconde. Ça monte crescendo, j'en fais de plus en plus. Au début, j'avais un peu de mal, des petites douleurs, un peu d'appréhension. Donc j'essaie de gommer ça au fur et à mesure pour retrouver un rythme de haut niveau. Il y a la peur parce qu'il y a la peur des contacts. Le handball, c'est un sport avec beaucoup d'engagement, beaucoup de duels où il faut pousser sur les jambes et aussi de l'impact entre les joueurs. Donc sur mes 3 premières d'entraînement, j'étais surtout en défense. Je ne faisais pas trop de 1 contre 1, de choses comme ça. J'ai commencé à en faire depuis 2 séances maintenant. Je ne m'engage pas encore à fond parce qu'évidemment, il y a cette appréhension qui est là. Mais en tout cas, chaque jour, j'essaie de m'engager un peu de plus. C'est différents joueurs d'autres pays, les meilleurs joueurs d'autres pays et les meilleurs joueurs français qui sont dans un même club. Donc c'est un objectif commun qu'on peut avoir avec beaucoup de cultures différentes. Donc on peut gagner des titres nationaux, mais gagner une Ligue des Champions, je pense que dans le palmarès d'un joueur, ça importe beaucoup. Dans la capitale, les vagues de prolongation se succèdent. Cette saison, après Lucas Balot, Daniel Narcisse et Enric Molgaard, c'est au tour d'un jeune en pleine progression de parachever un nouveau contrat. Jeffrey M. Tima, le pur produit parisien, s'est engagé pour 2 saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2018. Je suis un des rescapés du peri round-ball et pour moi, c'est un peu une fierté d'avoir re-signé mon PSG parce qu'ils ont un beau projet pour les jeunes et ça m'apporte beaucoup, même au niveau de l'expérience et surtout de côtoyer des grands joueurs. Le travail à payer, si aujourd'hui je suis encore là, c'est parce que j'ai bossé avec des grands joueurs et j'ai toujours été à l'écoute et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis encore là et je re-signe encore mon contrat jusqu'en 2018 et pour moi, je suis content. L'aventure parisienne touche bientôt à sa fin pour Patrice Anonnet. Après 11 années de bons et loyaux services, l'ancien angevin s'est laissé séduire par le projet tremblésien. A 36 ans, le Martiniquais a signé un contrat de 2 saisons avec l'actuel 13ème de LNH. Sous-titrage ST' 501